Victor Hugo, l'Antéchrist, 1912 Après que les mille ans seront accomplis, Satan sera délié. Il sortira de sa prison et il séduira les nations qui sont aux quatre coins du monde, Gog et Magog, Saint Jean, Apocalypse. 1. Il viendra, quand viendront les dernières ténèbres, que la source des jours tarira ses torrents, qu'on verra les soleils au front des nuits funèbres pâlir comme des yeux mourants. 2. Quand l'abîme inquiet rendra des bruits dans l'ombre, que l'enfer comptera le nombre de ses soldats audacieux, et qu'enfin le fardeau de la suprême voûte fera, comme un vieux char tout poudreux de sa route, crier l'axe affaibli des cieux. 3. Il viendra, quand la mer, au fond de ses entrailles, sentira tressaillir son fruit épouvanté, quand nul ne suivra plus les saintes funérailles du juste en sa tombe attristée. 4. Lorsqu'approchant des mers sans lit et sans rivage, l'homme entendra gronder sous le vaisseau des âges la vague de l'éternité. 5. Il viendra, quand l'orgueil et le crime et la haine de l'antique alliance enfreint le vœu. 6. Quand les peuples verront, craignant leur fin prochaine, du monde décrépit se détacher la chaîne, les astres se heurtaient dans leur chemin de feu, et dans le ciel, ainsi qu'en cessa les oisives, 7. Un hôte se promène, attendant ses convives, passés et repassés l'ombre immense de Dieu. 7. Parmi les nations, il l'ira comme un signe. 8. Il viendra des captifs dissiper la rançon. 9. Le Seigneur l'enverra pour dévaster la vigne et pour disperser la moisson. 9. Les peuples ne sauront dans leur stupeur profonde si ses mains dans quelque autre monde ont porté le sceptre ou les fers. 10. Et dans leur chant de deuil et leurs hymnes de fête, ils se demanderont si les feux de sa tête sont des rayons ou des éclairs. 11. Tantôt ses traits au ciel emprunteront leur charme, tel qu'un ange, vêtu de radieuses armes, tout son corps brillera de reflets éclatants, et ses yeux souriront, baignés de douces larmes, comme la jeune aurore au front du beau printemps. 11. Tantôt, hideux amants de la nuit solitaire, noir dragon, déployant l'aile aux ongles de fer, pâle, et s'épouvantant de son propre mystère, du sein profané de la terre, ses pas feront monter les vapeurs de l'enfer. 12. La nature entendra sa voix miraculeuse. 13. Son souffle emportera les cités au désert. 14. Il guidera des vents la course nébuleuse. 15. Il aura des chars dans les airs. 15. Il domptera la flamme, il marchera sur l'onde. 16. On verra la reine inféconde sous ses pieds de fleurs s'émailler. 16. Et les astres sur lui descendrent en auréoles, 17. Et les morts tressaillirent au bruit de sa parole, 17. Comme s'ils allaient s'éveiller. 18. Fleuve aux flots débordés, 18. Volcans aux noirs lavent. 19. Il n'aura point d'amis pour avoir plus d'esclaves. 20. Il pèsera sur tous de toute sa hauteur. 21. Le monde, où passera le funeste fantôme, 20. Paraitra sa conquête et non pas son royaume. 21. Il ne sera qu'un maître, où Dieu fut un pasteur. 22. Il semblera, courbé sur la terre asservie, 23. Porter un autre poids, vivre d'une autre vie. 23. Il ne pourra vieillir. 24. Il ne pourra changer. 25. Les fleurs que nous cueillons pour lui seront flétries. 26. Sans tendresse et sans foi, 27. Dans toutes nos patries, il sera comme un étranger. 27. Son attente jamais ne sera l'espérance. 28. Battue de ses désirs comme d'un flot des mers, 29. Sa science, en secret, 29. Enviera l'ignorance et n'aura que des fruits amers. 29. Il bravera l'arrêt suspendu sur sa tête, 30. Calme, comme avant la tempête, 30. Et muet, comme après la mort. 31. Et son cœur ne sera qu'une arène insensible, 31. Où, dans le noir combat d'un hymène impossible, 32. Le crime étreindra le remords. 32. Du temps prêt à finir, il saisira le reste. 33. Son bras du dernier port éteindra le fanal. 34. Dieu, qui combla de mots son envoyé céleste, 35. Accablera de bien le Messie infernal. 35. Couché sur ses plaisirs ainsi que sur des proies, 36. Ses yeux n'exprimeront durant son vain pouvoir 36. Que la honte cachée au sein des fausses joies. 36. Et l'orgueil, qui se lève au fond du désespoir. 37. De l'enfer aux mortels apportant les messages, 38. Sa main, semant l'erreur au champ de la raison, 39. Mêlera dans sa coupe, où boiront les faux sages, 40. Les venins au parfum et le miel au poison. 41. Comme un funèbre mur entre le ciel et l'homme, 41. Il osera placer un effroyable adieu. 42. Ces forfaits n'auront pas de langue qui les nomme. 43. Et l'athée effrayée dira « Voilà mon Dieu ». 43. Enfin, quand ce héros du suprême mystère 44. Aura de crime en crime usé ses noirs destins, 44. Que la sainte vertu, que la foi salutaire 45. Trouveront tous les cœurs éteints. 45. Quand du signe du meurtre et du saut des supplices 46. Il aura marqué ses complices, que son troupeau sera compté, 46. Il quittera la vie ainsi qu'une demeure, 47. Et son règne ici-bas n'aura pour dernière heure 47. Il ne se fait plus dire toute heure que l'heure de l'éternité. C'est parti.